salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une très longue absence j'ai fait un live aventure je fais un live aventure tout s'est bien passé donc vraiment content de reprendre sur youtube j'ai revenir avec du contenu régulier que ce soit un super défi en ladder et autres je ferai pas mal le live je sortirai un planning dans pas longtemps avec avec tout ce que je prévois de faire je le mettrais sûrement sur twitter je vous l'afficherai sûrement en live aussi sur youtube une ou deux fois donc aujourd'hui on se retrouve avec ce deck là comme vous avez pu le voir dans le titre un deck spam bridge nouvelle meta avec le avec le dark prince franchement un super deck je suis assez mal je suis en 9,2 je suis en 9,2 je vais vous montrer un peu un peu les matchs que j'ai eu j'ai joué contre du hok contre pas mal de trucs ce matchup là qui était vraiment compliqué je pensais que ça serait plus facile que ça mais en fait il met trop de pression et je suis obligé de fireball tout le temps ou la mousquetaire ou les barbares ou les hogs c'est vraiment un très bon deck fireball bait je ferai peut-être une vidéo dessus il marche toujours aussi bien même avec la nouvelle méta avec tous les dark prince et ce deck aussi log bait qui est clairement un counter je pense enfin un bon counter de de spam bridge en général enfin en général bon je vais lancer directement allez à de suite ok on se retrouve contre mm victor de hakuna matata on va le dire bonne chance qu'est ce que j'ai prince ténébreux golem de glace gargouille et dragon de l'enfer on va attendre de voir ce qu'il fait ok je partirai avec un prince ténébreux fond de map il a l'air de vouloir attendre il part aussi avec un prince ténébreux donc ça peut être vraiment une tonne de deck il y a énormément de deck où prince ténébreux est présent en début de meta il met des petites cargouilles fond de map pour aller tuer ça il met un sorcier de glace j'arrive pas trop à voir ce que c'est pour le moment on va juste mettre un petit golem de glace en réponse on va garder une carte aérienne au cas où s'il joue ballon ou quelque chose comme ça même si ça a pas l'air d'être un ballon je vais mettre une voleuse pour ça ça devrait faire le taf ok on va mettre un dragon de l'enfer ça ressemble à du cimetière peut-être cimetière j'ai un royal je sais pas trop avec une tombstone je dirais que c'est un deck cimetière je vais sûrement mettre une snowball ici ok c'est pas utile pas très grave quelqu'un cénébreux qui devrait mourir normalement j'étais pas sûr que le golem de glace allait péter directement sur les squelettes c'est pour ça que j'ai mis une snowball ok il va falloir faire attention à garder le dragon de l'enfer je pense pour gérer son bébé dragon pour pas qu'il puisse tanker pour le cimetière vu que je pense vraiment que c'est un deck cimetière en face ok ici j'ai juste mettre une voleuse pour mettre un peu de pression il va mettre un prince d'énébreux je pense non même pas ok il a utilisé sa tombstone ça c'est très bien pour moi je vais mettre un dragon de l'enfer ici pour défendre et je vais pouvoir mettre mon bélier en attaque je vais mettre mon bélier plus un golem de glace il va sûrement mettre un prince d'énébreux ok je vais rien rajouter je veux pas être trop agressif je pensais qu'il avait une tornade je me suis pas trompé ok ça va rien rajouter quoi que ce soit ici donc il a une défense vraiment solide beaucoup de choses pour mon deck ok ici on va mettre un dragon de l'enfer pour le bébé dragon toujours pareil un petit prince d'énébreux dans le fond je vais mettre de la pression en mettant un bélier dans le fond aussi ok on va mettre une voleuse ici aïe aïe le prince d'énébreux qui a connecté ça c'est pas bon on a pris énormément de dégâts sur ce push mais attendez pas on va mettre un dragon d'enfer fond de map c'est pas fini mais j'ai pris très très cher sur ce push ok il va mettre un coup en plus aïe aïe j'ai des mauvais timing là ok un golem de glace je pense que je vais partir de l'autre côté avec mon bélier ok ok parfait là normalement ça devrait connecter a rajouter un prince d'énébreux des gargouilles oh non ça va pas connecter mais je vais vraiment mettre un max de pression ici faut passer sur ce push je vais remettre un autre bélier je vais ignorer le sorcier de glace si je passe pas là je pense pas que je passerais ok on va mettre une BDF ici parfait oh la remontada on est bien remonté sur celle-là c'était très mal parti on va dire bien joué super combat c'était vraiment tendu donc je vais vous montrer le match-up donc il avait prince d'énébreux qui est très bon contre mon deck contre le battle ram contre le sprint et compagnie tombstone tornage cyclé assez bitch il avait aussi le bar barrel et je n'ai rien pour son cimetière parce qu'il suffit qu'il mette son cimetière qui est poison avec un petit tank et c'est très compliqué donc assez content d'avoir gagné ce match-up allez c'est reparti ok on se retrouve contre un joueur asiatique pour ce deuxième match je rappelle qu'on est en 10-2 bonne chance j'ai eu bonne chance qu'est-ce que j'ai golem de glace prince ténébreux si on va mettre un prince ténébreux pour la voleuse voleuse qui est aussi présente dans énormément de decks ok si on va juste mettre une voleuse pour son prince ténébreux ah peut-être un match miroir pour le moment ça y ressemble ouais ça y ressemble tiens on va mettre une boule de neige juste pour cyclé ok on va mettre un golem de glace un prince ténébreux il fallait que je cycle sur mon prince ténébreux pour ça que j'ai mis un golem de glace ok pour le moment j'ai joué j'ai déjà fait pas mal de super défis avec ce deck mais j'ai jamais joué en match miroir en tout cas je m'en rappelle pas mais je pense qu'il faut essayer d'accumuler des troupes c'est un petit dragon de l'enfer des gargouilles et un golem de glace bon j'ai mis énormément d'exter donc va falloir que je fasse attention mais j'ai vrai qu'il a un net avantage pour le moment niveau l'exter ok on va pas forcer ok une boule de neige ici qui va pas mal faire de taf ok parfait on doit être à peu près pareil on est externe maintenant niveau des points de vie des tours c'est à peu près pareil je pense que j'ai juste cyclé avec un dragon de l'enfer dans le fond ok je prépare ma roulage pour son prince ok il part avec un golem de glace sur l'autre lane je vais mettre un bélier sachant qu'il a pas son prince ténébreux je vais pas rajouter de gargouille pour pas lui donner de value avec la boule de neige ok parfait je connecte ici par contre je vais mettre une snowball je vais mettre ok je vais mettre mon golem de glace il a pas de snowball lui il a un zap d'accord bon le bar bar qui connecte bon on a mis plus de dégâts par contre de l'autre côté ici je vais le forcer à utiliser son prince et je vais mettre mon prince de ce côté oh je vais mettre des gargouilles j'aimerais bien mettre un bélier si possible ok non hop si je vais mettre une bouleuse pour ton pot je peux prendre quelques dégâts c'est pas gênant et je vais mettre un dragon de l'enfer il faut se réinstaller un petit peu ok normalement la bouleuse qui devrait charger mais c'est pas gênant je prends un tout petit peu de dégâts je vais essayer de protéger mon dragon de l'enfer avec un golem de glace ok parfait ici une boule de neige il a mis une boule de feu on va pas en retempo encore une fois je vais mettre un bélier des gargouilles et essayer de mettre un golem de glace devant tout ça ok parfait ah malheureusement le golem par contre qui est resté derrière est-ce que ça a connecté ? non oh ça a failli c'était pas loin la bouleuse ? non ok ici je vais mettre une boule de feu pour tout ça il y a un peu trop de troupes ok normalement ça me reçu fier je vais mettre un petit golem de glace il a utilisé pas mal de troupes mais encore une fois je dois temporiser parce qu'on a à peu près le même elixir ouais on a exactement le même elixir je pense ok je vais mettre un prince de nebo dans le fond il faut essayer de pas trop lui donner de value mais c'est un peu compliqué je vais jouer beaucoup dans le fond hop ici une boule de neige je vais mettre un bélier pour agresser à fond et je vais juste défendre avec un prince de nebo en bas je vais encaisser la charge pour essayer de passer de l'autre côté ok heureusement que j'ai pas mis la bouleuse ça aurait été trop donc c'est dommage j'ai pas réussi à passer de l'autre côté ici on va mettre un golem de glace pour le prince pour les gargouilles de l'autre côté il y a mon prince qui a connecté on va pas mettre deux boules de feu dans le vide j'étais pas loin ok une bouleuse encore une fois mettre un prince de nebo dans le fond pour mettre de la pression qui est légiste et toutes ses trous qui sont un peu gênant donc je vais partir de ce côté par contre j'ai rien pour la voleuse hop je vais mettre ma propre voleuse enfin j'ai eu un petit lag aïe la voleuse qui s'est pas mise ça c'est gênant par contre ok je vais mettre une voleuse dans le fond du coup j'aurais du mettre un dragon de l'enfer à la place du prince ténébreux c'est pas grave si on va mettre une boule de feu assez value ok parfait il a loupé mon dragon d'enfer avec sa boule de feu hop on va un peu forcer il va faire de même je pense ok on va mettre une voleuse ici il a qu'une voleuse pour répondre il faut vraiment essayer de passer il reste pas longtemps dans le match ok ok peut-être je vais connecter ok je connecte il faut que je boule de feu en défense on va prendre la tour avec le dragon d'enfer ah c'est dommage on fait une égalité sur ce match franchement c'est dommage j'aurais pu la gagner je pense bon c'est pas grave donc vraiment un matchup miroir je pense que le but dans ce matchup ça va être d'essayer d'attendre le moment où il utilise sa voleuse où il utilise sa voleuse et son prince ténébreux pour essayer de passer de l'autre côté avec un bélier avec un bélier un golem de glace et pas trop donner de value surtout avec les gargouilles pour pas qu'il puisse boule de neige ou zap selon ce qu'il allez c'est parti pour un troisième match ok pour ce troisième match on se retrouve contre Red Lobster donc la asiatique on est déjà bonne chance j'ai Bélis combat, golem de glace, voleuse et prince ténébreux je pense que je vais juste cycler avec une voleuse dans le fond on va voir ce qu'il fait ok il part directement avec un pk donc là par contre je vais complètement forcer je vais tout mettre sur la droite et je vais juste essayer de défendre avec un dragon de l'enfer sur l'autre côté ok parfait j'espère que le prince ténébreux il va repartir sur la droite ok parfait et là je vais juste mettre mon dragon de l'enfer en espérant qu'il ait rien pour le reset ok il a une boule de neige c'est pas le plus gênant par contre ça c'est gênant je vais mettre des gargouilles ici et je vais espérer récupérer mon golem de glace assez vite ah non il a eu le temps de mettre un autre coup bon c'est pas grave on a quand même l'avantage on a quand même l'avantage donc c'est un deck pk pk électro sorcier de l'autre côté il a défendu avec un fiat barbare si je dis pas de bêtises et je me chame plus l'autre carte ok ici je vais mettre une voleuse et un prince ténébreux et une boule de neige pour défendre hop et des gargouilles c'est j'espère jouer ce match en single tower je pense que c'est mieux que jouer sur deux tours donc faudrait bien que je défende ok j'ai dragon de l'enfer golem de glace je pense qu'on est à peu près pareil avec sir il est peut-être un poil devant je sais pas trop j'ai essayé de le brain en mettant un golem de glace au pont voir s'il met un pk bah il met pk au fond donc il doit peut-être abandonner sa tour je sais pas trop il a pas son électro sorcier pour me reset chez la boule de neige par contre ah si il a son électro sorcier d'accord ok bon j'ai quand même des dégâts ça va rien forcer ok ici je vais mettre une boule de feu je vais mettre une boule de neige pour son ram rider aïe aïe il va quand même connecter je crois faut pas qu'il connecte oh non il connecte à la dernière seconde j'ai été mal chanceux sur celui-là ok il va quand même devoir mettre un sort pour prendre la tour ok juste mettre une boule de feu je sais pas ce qu'il a comme sort il m'a pas montré de sort encore peut-être qu'il a tout simplement pas de sort ce qui m'étonnerait il va mettre un golem de glace en plus il a vraiment pas de sort ah non il a une foudre oh la foudre au dernier moment ok d'habitude j'ai l'habitude de voir boule de feu dans ce deck c'est pour ça que ça m'étonne un peu enfin boule de feu ou poison plutôt poison même on va mettre un prince ténébreau dans le fond enfin un dragon de l'enfer dans le fond là ça va être très compliqué d'aller chercher une tour ça va être vraiment super compliqué d'aller chercher une tour c'est bien d'aller chercher son électro sorcier clairement la carte qui va le plus m'embêter là qui est un prince ténébreau dans le fond et je vais attaquer tout simplement j'ai mis le bd beaucoup trop tôt du coup il a pris les dégâts là il va remettre un pk peut-être je sais pas trop ok on va forcer au milieu je sais pas ce qu'il fait ah non il avait assez d'extérieur pour un pk je pensais pas ok bon ça a l'air de ressembler encore une fois à une égalité je pense qu'on se dirige encore vers une égalité j'ai vraiment été mal chanceux de prendre le coup de ram rider tout à l'heure mais là j'ai pas envie de forcer parce que je vais perdre je pense si je force donc juste temporiser jouer tranquillement pas se précipiter on va remettre encore un dragon de l'enfer dans le fond un prince ténébreux ok on va essayer de le brain en mettant un truc là-bas ok il met une belle foudre mettre un dragon de tdu ici c'est pas les matchs les plus passionnants quand on fait que défendre tous les deux parce qu'il fait mine d'attaquer mais il fait que défendre aussi ok je suis obligé de mettre une bdf ici sinon j'ai lui donné trop de value on va repartir avec un prince ténébreux encore une fois s'il met un pk on envoie tout de l'autre côté mais je pense que j'ai quand même tout envoyé de l'autre côté parce qu'il aura pas le temps de prendre ma tour donc faut tenter ouais non ça sert à rien dommage dommage que cette game finisse sur inégalité c'est vraiment dommage pour le coup bon il a bien joué, super combat niveau matchup je pense que c'est assez serré mais je pense quand même qu'il a un meilleur matchup peut-être pas peut-être pas parce que j'ai beaucoup de choses pour faire reculer son ram rider en fait après l'électro sorcier qui est assez chiant aussi non c'est un match à pas serré je pense bon allez on va relancer directement c'est repartir ok on se retrouve contre matcha on va lui dire bonne chance très bon joueur italien donc alors j'ai gargouille boule de feu voleuse voleuse et battle ram il commence directement avec une tombstone j'espère pour aller la chercher avec ma voleuse ok malheureusement j'ai pas pu la chercher à tombstone qu'est-ce que c'est que ce deck ça peut être un deck mollos que j'ai pas mal vu récemment un deck mollos avec bébé dragon poison mineur je suis la barbare tombstone ça a l'air d'être ce deck donc j'ai un bon matchup pour moi cette fois ça va être compliqué pour lui de passer ok juste mettre une snowball je prends un petit peu de dégâts mais c'est pas dramatique aussi je vais mettre une voleuse pour mettre de la pression en espérant qu'il utilise sa tombstone ok non il a mis son mineur c'est bien joué ok le fut à barbare qui est en trop par contre je mets des gargouilles dans le fond pour temporiser hop je mets mon bébé qui est prêt ok il va mettre une tombstone c'est sûr j'ai pas besoin de forcer on va laisser mon bébé mourir le barbare mourir ok c'est juste mettre un golem de glace et une voleuse pour l'aide de la pression il a qu'un fut à barbare pour répondre donc il faut que ce soit assez réactif ou un mineur ok il a utilisé son mineur ça me va on va pouvoir partir avec un prince tenable dans le fond normalement il devrait pas avoir ah si là il a cyclé sa tombstone c'est sûr ok on va quand même mettre un bélier de combat il faut l'obliger à utiliser ses acycler je peux pas me laisser faire en le regardant jouer ok il met un poison je suis pas fan de son poison il a utilisé son bébé dragon donc je vais rajouter mes gargouilles je vais mettre mon bélier je vais remettre une euh non je vais garder j'attends de voir ce qu'il fait ok il a mis une tombstone au dernier moment c'est bien joué donc c'est vraiment un super joueur il joue vraiment très très bien ok on va remettre une voleuse ici en espérant avoir une connexion sur la tour ok on connecte parfait hop ici on va cycler on va mettre de la pression encore sur la lane on va aller sans mineur on va juste mettre une boule de neige ok on a connecté sur l'autre tour ça c'est très bon on a fait beaucoup de dégâts ici il va jamais mettre un mollos ok on met des gargouilles on va mettre une boule de feu une boule de neige pour son mollos pour les roquets ok donc il a un peu l'avantage mais ça va c'est pas un avantage net on va dire ok je partir avec un dragon de l'enfer dans le fond je vais mettre une voleuse ici en espérant que ma voleuse puisse aller péter la tombstone pour que je puisse push on va mettre un golem de glace j'ai le prince ténébreux qui est prêt pour son mineur et il me laisse vraiment pas péter ses tombstones c'est ce qu'il faut faire de toute façon ok je vais recycler un autre dragon de l'enfer qui part avec un mineur qui sert à rien pour le coup donc là je vais agresser on va essayer de pre-shot la tombstone on va mettre une boule de feu ok on la pre-shot parfait on a connecté du coup on va essayer de gratter un maximum avec ce push ok la tour à 658 ça c'est assez bon hop ok mineur qui met beaucoup de dégâts on va mettre un golem de glace enfin un dégargouille j'aurais du les mettre un peu avant j'ai 3 attendus du coup j'ai pris énormément de dégâts ici je vais mettre un dragon de l'enfer pour sa méga gargouille je pense qu'il va l'agresser avec un prince ténébreux non ok ok ici je vais rajouter une boule de neige ok je vais mettre un prince ténébreux ici ah je prends beaucoup de dégâts aïe 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 je plus beaucoup de vie sur la tour il va falloir que j'y aille ok c'est pas fini encore ok on va mettre une boule de neige normalement il peut pas me finir avec un poison ok parfait il va falloir y aller hop j'ai rajouté des gargouilles ici aïe 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 malheureusement il va sûrement me bloquer ah c'est dommage c'est dommage c'est dommage bon j'aurais pas pu passer je vais quand même vous mettre la vidéo je pense que c'est intéressant je pense que c'est un très bon deck ça vaut le coup de vous le partager donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu je vais vous montrer le dernier matchup un très bon deck aussi que je vous recommande ok du coup on aura fait du 10-3 c'est pas terrible mais bon il y aura eu deux matchs assez serrés au niveau des égalités que j'aurais pu franchement j'aurais pu franchement gagner donc on aura joué contre ce deck on aura joué contre tout ça ok donc merci à tous d'être passés sur la vidéo j'espère que ça vous fait plaisir que je reprenne YouTube laissez moi vos avis dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo plutôt du ladder plutôt des super défis avec quel genre de deck n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi je vais souvent vous demander qu'est-ce que vous voulez voir comme deck en super défis en 12 wins etc etc allez merci à tous d'être passé sur la vidéo bye